Alors d'abord je vais définir les nourritures, au pluriel, c'est bien sûr les aliments, la nourriture, mais c'est plus généralement tout ce dont je vis, qui est à la fois naturel et culturel. Et dans ce livre j'ai voulu en fait élaborer une philosophie de la corporealité qui souligne la matérialité de l'existence humaine, afin d'en dégager des structures, des structures de l'existence, qui justement installent l'écologie au cœur de notre vie. En fait je m'opposais aux philosophies de la liberté ou à l'existentialisme qui souvent sont caractérisées par un certain dualisme nature-culture. La nature étant un décor de l'histoire ou un tremplin pour ma liberté et l'homme seulement un agent moral individuel. Et c'est aussi cette fondation-là du sujet qui se retrouve au fondement des théories politiques contractualistes Hobbes et Rawls. Et bien moi, en insistant sur ce dont je vis, qui est à la fois naturel et culturel, et bien en insistant particulièrement sur l'alimentation, j'invitais à réfléchir sur toutes ces structures de l'existence, comme la spatialité, l'habitation, qui est une cohabitation, l'environnement donc qui est aussi ce dont je jouis, ce qui n'est pas seulement quelque chose d'utilitaire, et l'alimentation donc qui est une incorporation et qui a plusieurs fonctions, nutritives mais aussi évidemment liées au plaisir. Et donc au lieu de consacrer ce dualisme nature-culture, je fais surgir un sujet incarné et qui est toujours relationnel. Et en fait l'exemple de l'alimentation est assez paradigmatique, puisque quand je mange, même quand je suis toute seule à ma table, et bien parce que j'ai un impact sur les autres hommes, sur ceux qui fabriquent les aliments, qui les produisent, les agriculteurs, sur les autres hommes, et aussi parce que je décide de faire couler le sang des bêtes pour me nourrir ou non, et bien je suis toujours en rapport avec les autres hommes, passé, présent et futur, et les autres vivants. Ainsi donc je ne suis jamais seule, cette espèce de cogito gourmand dont je parle, et bien n'est jamais seule, il est toujours relié aux autres hommes, et parmi les autres structures de l'existence que je décris, il y a également la naissance, le fait d'être née, qui témoigne du trouble de plusieurs existences derrière la mienne. Et bien à partir de ces deux structures de l'existence, il y en a plusieurs, et bien on voit que l'on ne peut plus reconstruire l'association civile à partir d'un seul sujet défini par la liberté, où l'existence serait seulement le fait de se projeter dans un monde, donc elle serait comprise à la lumière du projet. Moi je la comprends plutôt à la lumière de la réceptivité et de mon immersion dans le monde, du sentir, qui est lié justement, ou qui célèbre cette immersion de l'homme, se naître avec le monde et avec les choses, et non pas se naître dans le monde. Et bien tout cela, en reconstruisant l'association civile, on montre que les finalités du politique ne peuvent plus être seulement la conciliation des libertés individuelles, la sécurité ou la réduction des inégalités, mais le rapport aux générations futures, la nature, l'amélioration de la condition animale, s'invitent pour ainsi dire à la table des négociations, ils deviennent des finalités essentielles du politique. Et donc il n'y a non pas une fondation de la politique sur ou d'un nouveau contrat social sur des valeurs ou de morale, mais sur une phénoménologie qui dégage une anthologie avec des structures ayant une dimension universalisante que chaque société va interpréter à sa guise, mais qui donne de nouveaux critères du politique. Donc si vous voulez, il y a trois choses dans ce travail d'architecte. Il y a la fondation, un petit peu, qui est une philosophie des nourritures, célébrant cette immersion dans le monde sensible, qui est à la fois naturel et culturel, et qui insiste sur la dimension de plaisir, de convivialité. Il y a ensuite les piliers, le pilier c'est le contrat social qui désigne les critères du politique, et puis qui est normatif, qui n'est pas un fait. Et puis ensuite il y a le toit, c'est le comment, à partir, comment dégager des innovations, enfin quelles sont les innovations institutionnelles qui vont permettre de tenir les promesses de ce nouveau contrat social lié à une nouvelle philosophie du sujet qui rafraîchit un petit peu le sens de l'existence et de l'éthique et de la justice. Et pour finir, je dirais qu'en reprenant l'exemple de l'alimentation, on voit quand on mange, on est toujours en rapport avec les autres hommes et les autres vivants, qu'on le veuille ou non, qu'on l'accepte ou non, et bien ça signifie que l'éthique ne commence pas avec la rencontre du visage d'autrui, elle ne se réduit pas au rapport entre les hommes actuels, mais en plus elle commence dès que je mange, c'est-à-dire qu'elle est la place que j'accorde aux autres hommes et aux autres vivants au nom de mon droit à exister. Donc l'existence est elle-même une position éthique. Sous-titrage Société Radio-Canada ...